Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul sheen. Un big haul sheen. Franchement, vraiment un très gros colis. Donc là, je ne vous montre pas le colis parce que j'ai déjà tout dépiauté et étalé sur la table pour vous montrer. Donc voilà, à tout de suite ! Bon, alors, dans ce haul, il y aura des accessoires, des coques de téléphone. Oui, c'est ça. Il y a un cadeau, des vêtements et des sous-vêtements. Je tenais à vous montrer les sous-vêtements, même s'il y a certaines filles qui ne le font pas. Mais moi, oui, parce qu'il y a plein de filles qui veulent des avis sur les sous-vêtements et il n'y en a pas forcément sur YouTube. Donc je voulais vous donner mon avis. Par contre, je ne les testerai pas. Ça, par contre, voilà, je ne testerai pas devant vous. Je ne ferai pas le try-on de ça. Et voilà, mais je vous les montre. Voilà, donc je vais commencer. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi. Allez, par les coques de téléphone. Alors, une coque. Parce que j'ai changé de téléphone. Du coup, voilà, je me suis fait plaisir en coque de téléphone. Et voilà, pour pas très cher. Alors, hop, je fais des piottes. Alors, elle ressemble à ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec la lumière du jour. Voilà, et là. Voilà, donc il y a des petits effets de feuilles d'or. Donc, voilà, c'est très subtil. Moi, je voulais absolument des coques transparentes avec des petits trucs et tout. Donc, voilà. Mais je voulais qu'on voit le téléphone en dessous. Parce que, bah, tout simplement, il est beau, quoi. Je l'ai acheté en or. Donc, je voulais que ça se voit. Donc, voilà. Voilà, le deuxième. Alors, hop, 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 hop. Comme ça, avec des petits cœurs. Et là, ce qui est bien par rapport à lui. Alors, lui ne protège pas les objectifs. Mais lui, oui. Voilà, donc lui, il est quand même un peu mieux. Hop. Donc, excusez-moi, j'ai des papiers partout. Ensuite, j'ai pris celle-là. Voilà. Love you. Vous voyez à l'envers. Génial. Je pense qu'au montage, je remettrais à l'endroit. Mais là, vous voyez à l'envers dans ma caméra. Donc, voilà. Parce que, oui, là, je filme au téléphone. Parce que je ne suis pas chez moi. Donc, voilà. Normalement, la prochaine vidéo, c'est bon. Je retourne enfin chez moi. Donc, voilà. Je pourrais filmer avec ma caméra. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ensuite, cette coque à paillettes. Voilà. Et c'est tout en coque. Voilà, voilà. Ensuite, je vais passer... Alors, on va éliminer le cadeau. Voilà, j'ai eu un cadeau. Je ne sais pas si je l'ai choisi. C'est peut-être le truc le plus mignon et utile que j'ai choisi. Parce qu'on choisit les cadeaux. Hop. Alors, c'est une petite pochette Père Noël. Voilà. Avec encore ça dedans. Mais voilà, une petite pochette. Je ne sais pas ce que je vais mettre là-dedans. Mais bon, c'est un cadeau. Ensuite, j'ai acheté des ampoules. Regardez l'état du truc. J'espère que ce n'est pas cassé à l'intérieur. En fait, dans le... Vous savez, c'est les paquets comme ça, là. Et du coup, je ne sais pas. Le livreur a dû jouer au foot avec. Alors, j'ai pris, ça a l'air d'aller, une ampoule rose. Voilà. Une ampoule rose pour donner un effet rose, pour faire des photos et tout. Et j'ai pris la même en bleu. Voilà. Bleu. J'espère que ça marche bien. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer, tester. Parce que je n'ai pas ce qu'il faut ici pour. Donc, voilà. Donc, tant pis. Ensuite, j'ai pris... Oh là là, ça, j'ai hâte de tester. Une machine à faire de la mousse. Le lait, là. Voilà. Ça. Ça marche. Comment ça marche ? Il n'y a pas de pile ? Je ne sais pas comment ça marche, mais j'ai peur. Il n'y a pas de pile. Il faut en mettre. Voilà. Donc, ça, on met dans le lait et ça fait de la mousse. Voilà. Je ne sais pas comment, mais ça fait de la mousse. Donc, j'espère que ça va marcher. Voilà. Ensuite, moi, je vais continuer dans les accessoires. Une ceinture. Voilà. Je vous montre. Une ceinture. Je la testerai. Je crois que c'est un pantalon. Je ne sais plus. Il y a des articles où je ne sais plus ce que c'est. Donc, si je peux la tester, je la teste pendant le try-on sur un autre vêtement. Voilà. Hop. Elle ne sent pas très, très bon. Ça sent la ceinture, en fait. Tout simplement. Donc. Excusez-moi, je m'étouffe. Ensuite, j'ai pris des boucles d'oreilles. Voilà. Je vais enlever le papier. Hop. Voilà. Elles sont comme ça. Je les trouve. Magnifiques. Je ne sais pas si ça se fait bien, le focus. Avec mon téléphone. Désolée, je fais bouger. Voilà. Trop, trop belle. Ensuite, j'ai acheté plein de... Une sorte de boucles d'oreilles. Dans les tons bleutés. De toute façon, je vous mets les photos. Là, ouais. C'est sympa. Elles sont mignonnes. Mais bon. Ça, je sens que ça va très vite. Comme tous les bijoux. Les bijoux, je les porte une fois. Et c'est mort sur tous les colliers. Sauf les boucles d'oreilles. Ça va. J'arrive à les garder plus longtemps. Parce que je n'en mets pas souvent. Vous voyez, là, je n'ai rien. Je ne suis même pas maquillée. C'est mon jour de repos. Je suis... Voilà. Nature Panture. Ensuite, alors, les accessoires, c'est fini. Je vais passer à un sous-vêtement. De... Find 2. Et je l'ai trouvé trop mignon. C'est une culotte. Un tanga. Voilà. J'espère que ça va mal. Oula. C'est taille haute. Ça a l'air vachement grand. Regardez. Par rapport à... Ça va être un peu trop grand pour moi, je pense. Mais l'élastique, comme ça. Voilà. La dentelle. Ah ouais, non. C'est vraiment une culotte. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est bien, quoi. Je ne sais pas ce que j'allais dire, mais c'est bien. Mais ça a l'air grand. J'ai pris quelle taille ? J'ai pris du XS. Donc, j'espère que ça va m'aller. Sachant que je ne vais pas tester maintenant. Parce que là, je vais faire les essayages de ce que je peux vous montrer. Mais ça, je ne vais pas le montrer sur YouTube. On va éviter. Donc, ensuite... Hop. J'ai pris... Oula. C'est froissé. Ouh loulou. Ok. Alors, j'ai pris un haut. C'est hyper froissé. Il y a des épaulettes dedans. Regardez. Comme ça. C'est un haut cache-cœur. De toute façon, je vais vous faire les essayages. Et vous avez la photo. Très, très froissé. Il y a les épaulettes là. Ok. Ça, ça va. Les épaulettes. C'est très épais. Donc, ça a l'air de tenir chaud. Donc, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc, je vous fais les essayages. Bon. Voilà. Il y a un truc qui me chagrine. Bon. Je pense que défroissé, c'est irréieux. Déjà, je pense. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que là... Je ne sais pas. Bon. Pas avec mon jogging, bien sûr. Mais voilà ce que ça donne. Les épaulettes, ça va. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me chagrine. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas quoi. Voilà. Peut-être parce que c'est froissé que ça me donne cet effet. Je ne sais pas. Donc, voilà. Ensuite. Alors, ça. Je ne vais pas vous montrer. Je l'ai sorti de son paquet déjà. Parce que je voulais vérifier un truc. C'est un... Peignoir. Un truc en dentelle. Enfin, voilà. Donc, ça. Je n'essayerai pas non plus. Mais voilà. Et il y a la ceinture qui va avec. Voilà. C'est une sortie de douche. C'est un peignoir un peu sexy. Vous voyez. Enfin, voilà. Mais c'est bien pour l'été, quoi. En sortie de douche. C'est sympa. Ensuite. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors. Voilà. J'ai pris... Alors là, c'est coloré. Je vous le dis. J'aime les choses colorées. Alors. Un ensemble. Donc là, c'est un soutien-gorge. On dirait un maillot de bain. Un soutien-gorge. J'ai du mal à parler. J'espère que je vous fais rire. Et ça, ça se... Ouais. Et le string qui va avec. Voilà. Donc, voilà. Tout simplement. Ce n'était pas très, très cher, je crois. Je crois que c'était en promo quand je l'ai pris. Donc, voilà. Ensuite. Alors. Ça, c'est un t-shirt, je crois bien. Oui. Oh là là, je l'attendais celui-là. C'est un t-shirt. Alors. Il est fin. Donc, ça a l'air d'être bien pour la mi-saison. Et sur le côté, il est froncé. Avec là, des nœuds à faire sur le côté. Voilà. Où on règle notre hauteur. Donc, ça, c'est bien. C'est sympathique. Donc, voilà. Ça aussi, je vais le tester. Bon. Voilà. Ouais. J'ai oublié de vous dire. Je suis au milieu des plantes. C'est la jungle. Ça fait un joli décor pour quelques jours. Bref. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Ce que ça donne. Très agréable. Franchement, très agréable. Très, 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 très doux. Franchement, j'adore. Je pense que je vais beaucoup le porter. J'aime bien cet effet. Très ouvert. Bon. Du coup, il faut mettre un soutien-gorge noir. Mais, ouais. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Franchement, je valide 10 sur 10. J'adore. Voilà. Donc, je pense que s'il y a d'autres couleurs, je vais commander. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, voilà. Je valide. Ensuite. Alors là, je me suis fait un petit kiff. Je vous avoue. Je ne sais pas quand je vais mettre ça. Mais c'était en promo. Et ça faisait longtemps que je le voulais. C'est un haut. Vous savez, on peut en faire, là. Attendez. Ça, je ne sais même pas si ça se lave. Je ne sais pas. Peut-être pour un jour, un déguisement, une soirée, cet été. Non, mais là, sur ce produit, c'est un achat compulsif. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est l'étiquette. Ils ont mis l'étiquette là. Ok. D'accord. Donc, c'est du XS. Ah oui, j'ai tout pris en XS. Attendez. Ah non, sauf ça, là. C'est du S. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est XS. Alors, c'est un haut. Attention les yeux. Ça, je ne sais pas si je vais tester. Parce que c'est un peu transparent. Oula, c'est quoi cette galère ? Ça va bien se passer. Oula. Ok. Donc, là, ça vient là. Ça s'accroche ici. Et là, ça s'accroche derrière. Voilà. Mais j'ai peur que vous voyez à travers. Donc, voilà. Oui, c'est un haut. Ça fait très bizarre. C'est en ferraille. Voilà. Très holographique. Franchement, sur la fille, ça donne bien. Vous ne trouvez pas ? Mais j'ai un peu peur. Voilà. C'est purement de l'achat compulsif. Là, on peut le dire. Bon. Va replier ça, toi, maintenant. Bon. Je ne pense pas que je vais le tester. Ensuite, allez. Un sous-vêtement. Pourquoi le truc, il est abîmé ? Un sous-vêtement l'uvlette. Voilà. Je voulais absolument tester cette marque. Donc, ça aussi, je ne le testerai pas. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. À l'ouvrir. Hop. Donc, c'est un string. Il a l'air grand. Ben non, en fait. Il a l'air bien. C'est quelle taille ? C'est du XS. Voilà. Donc, l'uvlette. Ici, c'est très, très doux. Je ne sais pas si vous voyez bien le tissu. Mais voilà. Très, très doux. Un string, tout simplement. Voilà. Donc, il a l'air pas mal. Voilà. Donc, c'est du XS et l'uvlette. Voilà. Et c'était en promo. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas achetée de sous-vêtements. Là, je me suis fait un peu plaisir dessus parce qu'il était temps de renoubler tout ça. Donc, normalement, c'est tout. Il n'y a plus de sous-vêtements. Quoique si. Ensuite... Si, j'en vais encore. Ensuite, un pull. Ah, il est style. Ok. Je n'avais pas vu ça sur la photo. Alors, c'est un pull effet mis à l'envers. Un pull très chaud. Donc là, c'est polaire. Là, effet, il est à l'envers. Vous voyez avec des coutures. Et la capuche, elle est comme ça avec des petites oreilles. Voilà. Trop mignon. Je l'ai trouvé trop chou quand j'ai vu la photo. Pareil, c'était en promo. Donc, voilà. Il a l'air sympa. La taille. La taille, la taille. Il n'y a pas l'étiquette. Tout à fait normal. Il n'y a pas d'étiquette ? Ah, c'est là. C'est du XS. Voilà. Donc, 34. Donc, voilà. J'espère que ça va être trop mignon. Voilà. Donc, je teste ça. Bon. Voilà le pull. Des petites oreilles. Voilà. Par contre, j'ai l'impression d'être Robocop. Je ne sais pas. Il y a un truc qui fait Robocop. Il est agréable. Par contre, la matière là-dedans, je pense que c'est une matière où on transpire dedans. Donc, il faut absolument mettre un T-shirt en dessous. Pas le mettre comme ça sans rien. Parce que sinon, on va schmoquer. Donc, voilà. Il est agréable. Il est chaud. Je sens que j'ai chaud là-avec. Enfin, j'ai chaud. Je suis bien. Parce que là, il fait froid dans la maison. Mais je suis bien. Mais je ne sais pas. Ça là, je trouve que ça fait très Robocop. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait très Robocop. Il ne faut pas chercher. C'est mon truc. Bon, j'espère que la luminosité est bonne. Parce qu'il commence à faire nuit en fait. Donc, je suis désolée. Donc, voilà. Derrière ce que ça donne. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement de ce pull. Parce que je le trouve. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me chagrine. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, je crois que ça, c'est un autre sous-vêtement. Je crois que c'est une culotte encore. Oui. Oula. Oula. C'est... Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas ouf. Oula. Ah non, j'ai... Oula. C'est très fin. Ce n'est pas matière culotte. C'est... Oula. Oula. Regardez. Regardez. Non, ça ne va pas du tout ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Comment tu mets ça ? Je vous montre la photo, mais... Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Comment vous montrer ça ? Là, comme ça. Là, comme ça. Oui, voilà. Et là, il y a des fils qui partent. Voilà. Mais là, première vue, ça ne me plaît pas. La matière, là, il n'y a pas de doublage. La matière, c'est vraiment... Regardez. Mais du tissu, là, mal cousu. Là, c'est l'intérieur, là. Ah non, non. Je... Je n'aime pas. Ce n'était pas cher, mais je sais pourquoi. Voilà. Ouais. Non, je... Je ne vous recommande pas si vous voulez un brin de qualité. Et je ne sais pas. Le tissu, il est doux. Mais ce n'est pas tissu matière sous-bêtement. C'est très, 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 très bizarre. Donc, là, première vue, je n'aime pas. Ensuite. Alors, comment ça s'ouvre, ce truc ? Quelque chose c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si ! Oh, j'espère que ça va m'aller. C'est un haut. Voilà. Comme ça. Mais les tétés ont l'air bien... Ah non. Oh. Oh, il a l'air parfait pour... Oh là là, je sens. Je vais le kiffer. Et les filles, je sens que celui-là, je vais fort le kiffer. Oh là là, j'ai hâte de le tester. De suite, de suite. Alors là, j'adore. Coup de cœur. Très agréable. Même tissu que celui qui était français là. J'adore l'effet que ça donne. Par contre, là... Détaché. Non, je pense que ça va partir au... À la machine. Voilà, derrière ce que ça donne. Là. Je l'adore. Je pense que je vais le mettre souvent. Voilà. J'aime... J'aime beaucoup l'effet. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. J'adore. 10 sur 10. Ensuite... Alors, qu'est-ce que c'est ? Encore du noir. Moi, apparemment, et beige, j'ai pris quoi ? Dans les vêtements. Qu'est-ce que c'est ? Je vous ai dit, il y a des articles. Je ne sais plus ce que c'est. Ah ! Ok. C'est un haut. Comme ça. Là. Voilà. Voilà. Comme ça. Je ne sais pas comment vous le montrer. J'espère que ça va m'aller. Donc, voilà. Ça, c'est quoi ? La taille. La taille du XXS. Donc, normalement, ça devrait m'aller. Je ne vous ai pas dit la taille de ça. Du truc juste avant. Je crois que c'est du XS. C'est du XS. Voilà. Celui-là, du XS. Celui-là, du XXS. Donc, du 32. Donc, j'essaye ça de suite. Bon. Voilà ce haut. Ça va. J'aime bien. Très agréable aussi la matière. Très collante. Voilà. J'aime beaucoup. Je n'ai pas peur que ça descende là. Un petit peu trop. Peut-être mettre avec un soutif noir. Ou pas de soutien-gorge. Je crois que ça ne remette pas. Mais voilà. J'aime beaucoup. Ça pile tout. Ça tombe tout pile là où j'aime. Non. Franchement, ça me va. Là, ça tombe parfaitement. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup. Allez. 9 sur 10. Ensuite, un gros pull. Regardez. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il a l'air incroyable. Et je crois que lui, je l'ai acheté par rapport à la vidéo d'une fille. D'une youtubeuse. Je crois que c'est Missou. Mais je ne suis pas sûre. Missou, Missou que j'adore. Alors, le pull. Oh là 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 là. Regardez. Ouais, je crois que c'est Missou. Et c'est grâce à elle que je l'ai acheté. Regardez. L'épaisseur du truc. L'épaisseur du truc. Oh là là. C'est incroyable. Il est magnifique. Oh là là. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Elle aussi, elle l'a adoré. Et j'ai pris du S. En fait, je voulais tout tellement. Et c'était un pull. Je me suis dit, je prends S. Ça sera large. Je l'adore. C'est incroyable. Ouais, je chante quand je suis heureuse. Voilà. Donc, franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais il est incroyable. Oh là là là. Regardez-moi ce pull. Il est incroyable. Bon, pas avec ça, bien sûr. Mais je ne sais pas. Incroyable. Il est trop beau. Il est confortable, un truc de fou. Franchement, ces bouffants-là, j'aime trop. Bon, il faut mettre un t-shirt en dessous. C'est mieux. Parce qu'on voit un peu à travers les mailles. Excusez-moi, j'ai un poil de ça dans la bouche. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'ai un gros coup de cœur. Donc, 10 sur 10. Voilà. J'adore. Voilà. Je kiffe. Je kiffe. Alors là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Là, concrètement, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un ensemble. Alors, c'est un ensemble avec le haut. Voilà. Donc, c'est un ensemble mi-saison été. Mi-saison quand on met, par exemple, un blazer par-dessus. Donc, voilà. Le haut. C'est quelle taille ? C'est XS. J'ai peur qu'il soit trop grand. Je ne sais pas. Donc, voilà. Le haut. Hop. Excusez-moi. Je pose mon attirail. Et le bas. Ouh là là. La qualité du bas, c'est très très fin. Voilà le bas. Je pense que je vais flotter dedans. Je pense qu'il ne va pas m'aller, ce bas. Regardez. Il est hyper large. Voilà. Et là, large. Et j'ai peur. J'ai peur pour le bas. Et là, c'est XS. Et je crois que ça, cet ensemble, j'ai pris chez Shein. Petite, je crois. Je crois bien. Donc, voilà. J'ai peur pour cet ensemble. La qualité, c'est très fin. Si vous voulez de la qualité, un truc épais, n'achetez pas. Parce que là, c'est vraiment très très fin. Ce n'est pas transparent. Mais c'est très très fin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu la matière là. Je n'arrive pas à vous décrire. La matière, c'est juste très fin. 100% polyester. Écoutez. J'essaye ça. Et on voit. Bon. Là, on fait face à un problème. Le haut, ça va. Tout va bien. J'ai enlevé mon soutien-gorge. Le haut, ça va. Et comme vous le voyez, le bas, ce n'est pas possible. Déjà, je marche dessus. Là, ça vaille. Vous voyez. Là, ça vaille. Là, ça vaille. Donc, clairement, il faudrait qu'il soit là. Comme ça. Pour que ça y aille un peu mieux. Donc, pour l'occasion, je vais tester la ceinture. Du coup, vu que j'ai un pantalon. Je ne pense pas que le pantalon, ça ira quand même. Mais je vais tester ça. Donc, je reviens. Je vais le mettre. Je vais regarder dans le miroir ce que ça donne. Et je reviens avec la ceinture. Bon. La ceinture n'a pas arrangé les choses. Parce qu'il manque un ou deux trous. Parce que moi, je les porte là, les ceintures. Donc, il faut que je refasse des trous. J'aime beaucoup. La ceinture, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup. Alors, je vous préviens. Je filme en feeling. Parce que je n'ai pas de retour de caméra. J'ai retourné mon écran. Pour pouvoir mettre le mort de grand angle. Pour que vous me voyez du haut vers le bas. Et du coup, voilà. Je n'ai pas l'écran. Donc, voilà. Là, je vois le derrière de mon téléphone. Donc, je filme à l'aveugle. Donc, désolée. Ça a eu des petits loupés de temps en temps. Mais je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, le pantalon, ça ne va pas du tout. Là, nous avons un problème de taille. Donc, je pense que je vais donner ce pantalon à Mané. Et ça lui ira très, très bien. Voilà. Mais moi, là, je suis désolée. Mais ça, ce n'est pas possible. Là, là, non. Non, ce n'est pas possible. Par contre, le haut, je le garde. J'aime beaucoup le haut. Donc, voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Hop. Alors, cette étiquette. Alors, c'est Shein Sexy. J'ai acheté un body. Voilà. Un body, oui. Il est transparent. Je sais. Je ne le testerai pas à la caméra. Mais c'est pour mettre avec un truc en dessous. Et voilà. C'est pour cet été. Mais voilà. On se voit à travers. Tout simplement. Je pense qu'il va m'aller grand. Mais il est très agréable. Ouais. Je pense qu'il va m'aller grand. Mais sous un jean, on cache un peu ce qui est grand. Là, sous le body. Et puis, ça passe. Mais voilà. C'est quelle taille ? Si je ne vous dis pas la taille, ça ne va pas le faire. Alors. Mais il n'y a pas d'étiquette. Aïe, une étiquette. Allez là. Je crois que c'est XS. XS. Voilà. Comme d'habitude. Ensuite. Qu'est-ce que c'est ? Il reste deux articles. Alors. C'est quoi ça ? C'est un pull ? Je crois que c'est un pull. Alors. Ah oui, d'accord. Je m'en rappelle. C'est un... Une fente de pull. Alors. Là, c'est le haut. Voilà. Donc, un haut débardeur. Donc, en pull. Vous voyez. La taille, je vous l'ai dit tout de suite. C'est du S. Donc, je pense à la marie grand. Et le pull qui va avec. Enfin, le haut qui va avec. C'est ça. Donc là, on met la tête. Alors, c'est dans ce sens. On met la tête. Et là, c'est les bras. Voilà. Et les bras. Donc, ça a l'air d'être grand. Regardez. Ça n'a aucun sens. On ne dirait pas un legging avec un trou là au milieu. Ça n'a aucun sens. Bref. J'essaie ça et on voit ce que ça donne. Bon. Voilà l'ensemble. C'est légèrement trop grand. En excès, ça aurait été parfait. Mais voilà. J'aime beaucoup. C'est très confortable. Bon. Il ne faut pas se mentir. Le froid, il va passer là. Donc là, on va avoir froid. Donc, c'est bien pour la mi-saison. Ou quand le soleil arrive et qu'on n'est plus obligé de mettre des gros pulls comme ça. Qu'on arrive à enlever la veste. Genre, fin avril. Avril, c'est bien. Voilà. Parce que là, l'air passe là. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est ça. C'est ici. Voilà. C'est mal coupé, je trouve. Il aurait mieux fallu comme ça. Enfin, voilà. Ouais. Je ne sais pas. Je pense que ça, c'est le genre de choses que je mettrai à la maison, je pense. Je ne sais pas si je vais sortir avec. Mais bon, là, ça fait un haut en plus. Un petit haut en laine en plus. Donc, c'est cool. Voilà. Et puis ça, on n'est pas obligé de le mettre avec ça. C'est un ensemble, mais on peut varier un peu. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, allez, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà. Le dernier article. Une robe. Oh là 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 là. Elle est incroyable. Et ça, c'est Missou aussi qui me l'a fait acheter parce qu'elle a essayé sur elle. Et c'est incroyable. Je l'ai vu. J'ai fait. Je veux la même. Regardez cette robe. Donc là, ça ne donne rien quand on monte comme ça. Là, c'est plié sur le derrière. Alors, quand on regarde comme ça, ça ne ressemble à rien. Mais portée sur elle, c'était incroyable. Donc, j'espère, j'espère que sur moi, ça ira, que ça m'ira. Et on croise les doigts. OK. Alors là, on est sur mon coup de cœur. Là, c'est devenu ma robe préférée. Regardez-moi cette beauté. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, elle me tient bien. Elle est... Franchement, elle est parfaite. Franchement, elle me va comme il faut. Là, d'habitude, je suis toute obligée de faire des nœuds. Là, c'est incroyable. Je suis trop contente. Là, c'est 20 sur 10, vous voyez. Là, je suis trop hype. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça ? Non, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je sur-kiffe. Voilà. Donc, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Et si elle vous plaît, dites-le-moi. Dites-le-moi en commentaire si elle me va bien. Si vous kiffez. Voilà, les filles, dites-le-moi. Parce que là, elle est incroyable. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Avec la ring light, on voit. Elle fait effet un peu métallique rose gold. Elle est juste incroyable. Voilà. Bref, j'arrête de m'attarder sur cette robe. Je l'aime trop. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Que vous avez aimé ce que j'ai essayé, ce que j'ai acheté. Ouais, voilà. C'était pas mal. Je suis trop contente. C'est un gros haul. Missou m'a encore fait acheter des choses. Voilà. Franchement, allez voir sa chaîne, c'est incroyable. Et voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Et que la qualité n'était pas trop dégueu. Pour regarder parce que j'ai pas les qualités de chez moi. Donc, voilà. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné. Et voilà. Je vous conseille d'activer la cloche pour être prévenu de mes sorties de vidéo. Voilà. Bye bye.